Chers amis, mille grâces d'être parmi nous pour ce reportage dans la ville de Bourges. Nous sommes dans le vieux Bourges. Nous sommes devant le palais Jacques Coeur, le célèbre argentier de Charles VII. Charles VII, justement, dont on dit qu'il était surnommé le petit roi de Bourges. Chers tous, je monopolise aujourd'hui l'antenne des studios R2M, où on reste à Bourges, mais on se téléporte au XVe siècle en plein cœur du Bourges médiéval, grâce au Mystère de Bourges, une activité qui se situe entre l'escalegame et la carte au trésor. Si vous voulez suivre l'équipe R2M dans cette aventure, restez sur cette vidéo. On est parti pour la première R2M. Bon, on nous voit là repartis. On a réussi la deuxième éligne. On a trouvé un nouveau lieu où se rendre dans Bourges. Hop, 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 hop ! La fine équipe R2M est en marche. Donc on va en profiter pour vous faire découvrir un peu les rues de Bourges. C' Seal de Main et Cross, c'est encore plus? C'est triste, simple, c'est quelque parce que ça peut être? Non, c'est un peu acheté. Non, j' Elementary, vous, 25, Nez ! Ouais ! OK, très fou, вже! Bon, on cherche le chemin, euh... Maman ! Faut remonter ! Yeah ! Ouverture en direct, yeah ! Positioning me,racass-like... I'll make sure we can't see it! Me that dude ! Sous-titrage ST' 501 Sur l'une des énigmes, on a perdu beaucoup de temps mais on a fini par arriver à la destination suivante donc là on va essayer de regagner un peu de temps et on se dirige vers la prochaine énigme qui est donc une église On va à la fresque, voilà c'est ça Et nous y voici, c'est la fresque dont on parlait tout à l'heure avec Pauline qui représente une entrée de ville avec des cavaliers Il nous reste un quart d'heure pour finir et il nous reste deux énigmes donc c'est pas sûr qu'on arrive à finir à temps cet escape game on risque d'être bloqués au 15ème siècle C'est incroyable Sous-titrage ST' 501